Oui t'es très mignon, c'est pas le problème, tu sais très bien, c'est pas le problème. Oui t'es très mignon, voilà. Allez, laisse-moi, il faut que je parle d'un truc hyper intéressant, hyper important. Laisse-moi. Non c'est pas possible, on va pas travailler de ces conditions. Allez va, allez. Ils sont tes jojous, va chercher un jojou. Va chercher un jojou. Coucou les gens, ça va bien ? Aujourd'hui, je viens vous parler de ce livre qui s'appelle Libérons-nous des chaînes du travail et de la consommation d'Abdénour Bidard publié au lien qui libère. Alors, je ne connais pas du tout cet auteur. J'ai regardé sur les internets. Sachez qu'il est docteur en philosophie et qu'il a écrit d'autres bouquins mais qui parle pour la plupart de religions. Donc là, rien à voir car ça parle du revenu universel. Aucun rapport. Alors, en tant qu'ex décroissante qui voulait vivre dans une yourte au fin fond du Larzac, j'ai conservé quelques valeurs de ce mouvement, notamment la simplicité volontaire. Alors, la simplicité volontaire, qu'est-ce que c'est ? Aussi appelée sobriété volontaire, c'est un mode de vie qui consiste à réduire sa consommation et ses impacts pour mener une vie davantage centrée sur des valeurs essentielles. Alors, je n'ai finalement pas emménagé dans une yourte, du moins pas pour le moment, mais dans ma vie, j'essaye d'appliquer, de continuer à appliquer cette histoire de simplicité volontaire. Je dirais-vous que l'un des avantages à réduire sa consommation, c'est qu'on a besoin de moins d'argent parce que du coup, on achète moins de trucs, donc du coup, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Mais l'intérêt de ne pas avoir besoin de beaucoup d'argent, c'est que du coup, par conséquent, on a besoin de moins travailler. On n'est pas obligé de travailler beaucoup, du coup, parce qu'on n'a pas beaucoup de besoin. Moi, par exemple, ça fait plus de dix ans que je travaille à temps partiel et que du coup, par rapport à quand je travaillais à 35 heures, j'ai une, voire deux journées par semaine de temps libre en plus. Alors, bien entendu, je ne veux pas du tout faire de prosélytisme, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut, surtout. Mais voilà, moi, le temps libre, c'est quelque chose que je chéris beaucoup plus que l'argent. Donc, voilà, c'est une valeur très importante pour moi. Vous savez, le slogan de Sarko, c'était travailler plus pour gagner plus. Eh bien, les décroissants, eux, leur truc, c'est travailler moins pour vivre mieux. Voilà, moi, je suis un peu là-dedans. Bref, tout ça pour dire que oui, je préfère être pauvre et travailler peu que l'inverse. Ce qui n'est pas le cas de plein de gens, ce que j'entends très bien et ce que je respecte complètement. Mais maintenant, imaginons qu'on vous donne suffisamment d'argent pour vivre correctement. Bon, vous ne pouvez pas faire trop de folie, mais vous pouvez payer votre bouffe, votre loyer. Voilà, on vous donne ce qu'il faut pour ça. Est-ce que vous continueriez d'aller bosser ? Et si oui, c'est personnellement mon cas, car j'adore mon travail, est-ce que vous auriez envie de continuer surtout à bosser autant que maintenant ? Par exemple, si vous êtes à 35 heures, voire plus. Eh bien, c'est la question qui vous traversera tout au long de la lecture de ce magnifique bouquin. Donc voilà, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. De quoi il cause Abdelmour dans son livre ? Eh bien, il dit par exemple que dans ce monde, cette société où notre revenu dépend de notre travail, nous sommes en quelque sorte retenus en otage par les gens qui veulent bien nous en donner du travail. En plus clair, selon lui, dans ces conditions, nous sommes les travailleurs des esclaves du capitalisme mondial. Il distribue le travail au profit de la caste des possédants. Alors, pourquoi il parle d'esclavage ? Ce qui peut paraître un bien grand mot. Eh bien, tout simplement parce que, selon lui, nous ne sommes pas des travailleurs libres, puisque nous n'avons pas le choix. Eh oui, posez-vous la question, est-ce que vous avez le choix d'aller travailler ou pas ? À moins que vous soyez rentier ? Nope. Donc, pour lui, forcément, il y a esclavage, puisqu'il y a domination. Que notre travail soit bien payé ou pas, au final, peu importe, selon lui, il y a soumission. Voilà, donc bon, maintenant qu'on sait qu'on est tous des esclaves du capitalisme, la question maintenant, c'est bien entendu de savoir comment financer un revenu universel. Car, pour lui, il est très important que le revenu universel soit vraiment pris en compte à l'échelle de la planète, et que ce ne soit pas un énième privilège des pays les plus aisés. Pour lui, il faut que le revenu universel soit une cause mondiale, au profit de la totalité du genre humain. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le financement, puisque, vous êtes comme moi, on entend partout que les caisses de l'État, de tous les États, sont vides ? Eh bien, lui, il dit que ce n'est pas que le problème, c'est qu'il y a de l'argent nulle part. C'est que l'argent, il est confisqué par les plus riches. Grandes fortunes, multinationales, lobbies, qui planquent tout ça, bien au chaud, dans les paradis fiscaux. A priori, les estimations les plus récentes, du volume des capitaux détenus offshore, comme on dit, par de riches individus, s'élèvent à 11 500 milliards de dollars. 11 500 milliards. Donc, lui, il dit, imaginez si on avait la possibilité de prélever des impôts, même un tout petit peu, sur cette somme. Eh bien, on pourrait justement dégager des centaines de... Eh bien, justement, on pourrait dégager des centaines de milliards de dollars afin de justement financer le revenu universel. Alors, attention, l'auteur est quand même un petit peu inquiet, parce qu'il se dit que si on arrive à se libérer des chaînes du travail, c'est chouette, mais qu'il faut aussi quand même qu'on apprenne à se libérer des chaînes consuméristes. En gros, il pense que si on se déconditionne pas du consumérisme, le revenu universel va juste nous servir à acheter des trucs à la con, sans fin. Alors, au début, je me suis dit, dis donc, Abdeno, si moi, on me file des thunes, j'aimerais bien en faire ce que je veux. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'est vrai que si on me donne de l'argent et qu'en fait, moi, comme une connasse, je le dépense chez Coca-Cola ou H&M, ce serait peut-être un tout petit peu con. Rapport qu'au final, je serais effectivement libérée d'obligations de travailler, mais que je dépenserais dans des multinationales et que j'engraisserais le capitalisme qui continuera de très bien se porter, lui. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Enfin, ça, après, ça dépend un peu de quel bord politique vous êtes. Parce qu'Abdenoore, il explique qu'en fait, les arguments en faveur du revenu universel, ils arrivent de plusieurs partis politiques. Enfin, plusieurs idéologies politiques. La première, évidemment, c'est le communisme, qui ont fait un outil de libération et de justice sociale. Mais il y a aussi le libéralisme de gauche, qui, lui, voit le bénéfice du revenu universel dans la libération d'énergie, qui profiterait aussi bien à la consommation qu'à la création de nouvelles entreprises. Des entreprises où, pour le coup, les gens n'iraient pas bosser à reculons, ni ne poseraient d'arrêt maladie tous les quatre matins. Ce serait quand même un petit peu plus fun, quoi, disons. Mais en fait, c'est quoi ? On s'en fout de tous ces arguments-là. Parce qu'Abdenoore, lui, il en pose un bien au-dessus de tout le game. Il explique que, selon lui, le revenu universel, c'est juste le système le plus adapté à notre société actuelle. Par rapport à notre stade d'évolution des humains. Qu'en gros, c'est ce qui est le plus approprié au temps historique de maintenant. A la fois parce que notre société a accumulé suffisamment de richesses, maintenant, qui permettraient donc l'instauration du revenu universel, à condition que les richesses soient réparties correctement, bien entendu. Et à la fois parce qu'on arrive à un stade de la technologie avancée, qui fait que, de toute façon, il y a de moins en moins de travail pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on automatise tellement les trucs que, ce qui est très bien, enfin, ce qui est très bien, parce que ça fait moins de travail pénible, généralement, pour les gens. Sauf que, du coup, on est trop pour, du coup, avoir tous un job à 35 heures. Alors, après, ce qu'on oppose souvent comme argument aux gens qui disent « Eh, venez, on fait un revenu universel », c'est que, ok, si on commence à faire ça, en fait, les gens, ils vont tous arrêter de bosser en même temps et ça va être grave le bain en aile. Eh bien, lui, il pense pas, parce qu'il se dit « Ouais, mais le travail, quelque part, en même temps, ça apporte aussi des choses intéressantes aux gens et donc ils vont peut-être pas arrêter ou tout plaquer comme ça du jour au lendemain parce que ça les sociabilise, ça leur donne du sens, ça leur permet d'élaborer des projets, de s'y investir et donc il y a quand même des points positifs, selon lui, au travail. En fait, il n'y aurait que les travailleurs qui sont vraiment coincés dans une situation merdique de proche du burn-out qui, oui, eux, se tireraient complètement fit de fait de leur job mais que ce ne serait pas le cas de tous les travailleurs non plus. Bah, dites-moi, tiens, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que si demain, on vous donne suffisamment d'argent pour vivre sans faire trop de folie, est-ce que vous quittez votre job ? Voilà. Ou est-ce que vous, peut-être, vous travaillez un peu moins ? Qu'est-ce que vous préférez ? Après, lui, ce qu'il dit, c'est que si on veut être sûr à 100% que les gens ne se barrent pas tous en même temps de leur taf, il suffit de valoriser un peu plus le travail et, par exemple, de le rémunérer mieux. C'est-à-dire que, bon, bah, du coup, si tu vas bosser, ça vaut vraiment le coup, tu vois, t'es pas payé au lance-pierre, quoi. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si jamais on paye déjà un revenu universel, comment on peut en plus revaloriser les salaires, c'est importe quoi, c'est pas possible ? Bah, si. Parce qu'en fait, si on travaille tous moins, la masse, la charge salariale baissée, finalement, donc les gens qui viendront bosser, on pourra les payer plus. Je sais pas si j'ai été très claire. Je reprends. Il y aura moins de gens qui iront bosser. Il y a des gens qui vont arrêter de bosser tout court. Donc, déjà, ces salaires-là, pof, on peut les mettre de côté. Plus tous les gens qui vont dire, « Eh, tu sais quoi, moi, je vais bosser à temps partiel. » Hop, hop, encore des sous qu'on va mettre de côté. Puis, du coup, cet argent-là, on peut le répartir correctement, plus correctement, sur tous les gens qui vont finalement rester travaillés. Autre solution, c'est d'instaurer le revenu universel progressivement. Ne pas le balancer comme ça à tout le monde d'un coup, mais plutôt aux gens les plus précaires, les jeunes qui, voilà, n'arrivent pas à trouver d'emploi, et voilà, les gens qui sont en dessous du seuil des pauvretés. Et comme ça, comme disait ce bon vieux Benoît Hamon, on lutte à la fois contre la pauvreté et à la fois contre le chômage. Alors, Abdelou, il termine son bouquin en disant que un des gros avantages du revenu universel, c'est que, du coup, les gens seraient beaucoup plus libres de choisir l'endroit où ils vivraient. Et qu'il en serait fini de ces grosses mégalopoles qui concentrent tous les gens, car elles, concentrent tous les jobs. Et que, du coup, si on te donne de l'argent pour vivre à peu près dignement, est-ce que tu vas te faire chier à rester habiter à Paris et faire une heure et demie aller-retour de métro chaque jour ? Peut-être pas. Bon, donc, ça veut dire qu'on réintégrerait les campagnes, les petits villages, et on pourrait un petit peu les dynamiser, parce qu'il y a plein de villages super chouettes qui sont complètement désertés. Voilà, donc, ça permettrait d'équilibrer un petit peu plus, finalement. Ça, ça sera bien aussi, par exemple. Et enfin, le dernier avantage du revenu universel, selon lui, c'est que ça permettrait de multiplier le nombre de personnes engagées, de personnes créatrices, passionnées, parce qu'en fait, on aurait du temps libéré, et donc, on pourrait faire vachement plus les trucs qui nous passionnent et qui nous plaisent, ou en tout cas, découvrir des trucs. Waouh, j'adore faire du crochet, par exemple, alors que je n'ai jamais essayé, mais parce que, bon, c'est pas parce que j'ai pas le temps, c'est parce que j'ai pas envie, mais tu vois ce que je veux. Je suis sûre que vous êtes comme moi et que vous avez plusieurs amis qui sont passionnés par un truc, hyper doués dans leur domaine, mais qui peuvent pas en vivre, parce que, bah, malheureusement, on peut pas en vivre pour l'instant, voilà, d'être un artiste, ou très peu, c'est très rare. Du coup, ces gens-là, ils sont comme des cons, parce qu'ils sont hyper forts dans leur domaine, mais, bah, ça paye pas, du coup, ils sont obligés d'aller travailler en intérim comme des connards, et de gâcher leur temps et leur énergie et leur... Oui, ils se fatiguent à faire des trucs qui sont nuls, alors qu'ils sont hyper doués en musique, en, je sais pas moi, en aïe, en art, en peinture. Oui, c'est de l'art, la peinture. Oui, enfin, t'as compris, quoi. Donc, imaginez le nombre de gens qui, d'un seul coup, pourraient enfin vivre pleinement leur passion, qui, parfois, même donnent un sens à leur vie. C'est important, quand même, ça. Et puis, lui, il dit que ce qu'on fait en dehors de notre travail, quand on a le temps, et bien, ça nourrit aussi ce qu'on fait pendant notre travail et inversement. Et que, du coup, et bien, ça serait super chouette d'avoir un revenu universel. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Merci. Bon, alors, si tu sais d'ores et déjà ce que tu ferais de ton temps libéré, si, admettons, demain, hop, il y avait un revenu universel, mets-le-moi en commentaire parce que ça m'intéresse également. Parce que moi, je sais, personnellement, ce que je ferais si je ne travaillais plus du tout. Mais ça m'intéresse de savoir s'il y a des gens qui savent déjà ce qu'il ferait ou si la majorité des gens ne sauraient pas quoi faire de leur temps libre parce que lui, il pense que c'est possible, ça. Mais moi, je me dis what the fuck ? C'est impossible. Les gens, ils savent forcément ce qu'ils feraient de leur temps. Et en fait, peut-être pas. Donc, n'hésitez pas à me dire vos idées. Voilà, les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez eu envie de lire ce livre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci d'avance à tous ceux qui vont le faire parce que c'est vrai que c'est cool comme ça, il y a plus de gens qui la voient tant qu'à faire. Et puis, écoutez, en attendant qu'on soit tous payés à rien foutre, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.